Bonjour et bienvenue! Je suis très heureuse de vous accueillir dans l'espace bonheur. Je vais aujourd'hui faire une nouvelle présentation de cette playlist, comme on dit en bon français, que j'ai commencé il y a peut-être maintenant neuf mois. J'avais à ce moment-là un grand besoin d'aller dans un espace vraiment de bien-être, de joie, d'amour, de partage, beaucoup de partage. Vous vous rappelez, c'est encore comme ça aujourd'hui, il y a encore beaucoup de plaintes par rapport aux séquelles de la pandémie. Et j'étais comme tannée d'entendre ces plaintes-là. Et il me semble qu'on est tous là pour créer autre chose à la place de nous plaindre. Et maintenant, après ces neuf mois, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Et surtout, moi, je vais vous demander qu'est-ce que ça vous a apporté? Et heureusement, il y a des gens très gentils qui me donnent des rétroactions. Alors, chacune me réjouit énormément et m'encourage à continuer. Je ne peux pas vous dire combien de temps je vais faire ça, mais c'est encore actif et c'est un engagement de ma part. Et j'entends l'appel en moi quand je suis due pour une nouvelle vidéo. J'en fais un petit peu moins qu'au début, mais je le sens en moi. Et souvent, je ne sais pas trop ce que je vais dire. Alors, c'est ça qui fait que ce n'est peut-être pas toujours ultra structuré pour les gens qui ont besoin d'ordre et puis une démarche claire et précise. Parce que j'adhère à l'intuition. J'ai un appel de faire une vidéo. Je suis une intuition et là, je fais cette vidéo qui est ma foi parfois bien imparfaite. Et ça fait mon affaire. Moi, j'apprends beaucoup l'imperfection. J'ai un grand côté créateur, mais également un bon côté jugement. Et qui fait que parfois, je me suis, et je le fais encore, je me suis sabotée, là, mes élans créatifs. Alors, voilà, je vais juste changer de place. Voilà. Je vais être un peu plus sécure sur l'autre roche, sur cette roche-ci. Et ce que j'ai observé, ce que cet engagement m'a donné, et j'apprends l'importance de l'engagement. Ce n'est pas nouveau. Je suis coach depuis 20 ans. J'ai moi-même fait des démarches, beaucoup, 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 beaucoup. J'ai vu des gens qui avaient des résultats et d'autres qui en avaient moins. Et ce qui fait la différence, et puis ça, ça joue dans le choix de mes clients, c'est vraiment l'engagement. Quand l'engagement y est, il y a une magie qui s'installe. Et là, il se passe des choses merveilleuses, des ouvertures incroyables. Et c'est un peu ça aussi qui s'est passé. Avec mes vidéos. Et je me suis donné la liberté de les faire sans fla-fla. Pas de page d'introduction. Pas de page de fin de vidéo. Pas de mécanisme des chapitres ici et ça. Pour aller chercher des vues. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de répandre quelque chose de heureux, de façon organique. Et je crois à cette façon de faire. Et je peux vous dire que ça n'a pas été une période facile pour moi. Mais de faire... De donner suite à cet engagement de faire des vidéos. Et ça, ça m'a portée. Ça m'a transportée. Et espace bonheur, ça s'est toujours réactivé à chaque fois. Ça m'a beaucoup aidée. Et il y a encore de la place pour que ça prenne encore plus de place dans ma vie. Bien sûr. Et je continue à faire des vidéos. Puis vos feedbacks me nourrissent et me guident parfois aussi pour faire... Pour toucher à des thèmes. Ça peut être toutes sortes de thèmes. Vous savez, moi, je peux... Vraiment, tout est bienvenu. Vraiment, tout est bienvenu. Parfois, quand c'est trop intime, c'est sûr que je vais vous dire que je ne peux pas faire ça dans une séance publique. Attendez, je vais enlever ça un peu. Mais habituellement, ça marche. Je peux faire quelque chose. J'en ai fait plusieurs sur le deuil. J'en ai fait sur la vision, sur la créativité. Beaucoup sur le lâcher prise. Sur l'accueil, beaucoup. L'accueil est revenu souvent. Probablement, c'était moi qui avais besoin de ça le plus. Et j'aimerais qu'ensemble, on donne encore plus d'espace au bien-être. Et qu'on se crée ça, qu'on s'engage ensemble. C'est beaucoup plus facile quand on voit, quand on sent, quand on observe qu'il y a d'autres personnes qui sont engagées là-temps. Chialer, critiquer, juger. C'est facile. Ça ne donne rien d'autre. Ça ne donne rien de nouveau. Et je crois qu'individuellement et collectivement, nous avons besoin de créer autre chose. Justement, quelque chose de lumineux. De se permettre d'être dans le rayonnement, dans l'amour, dans le partage, dans l'accueil, dans la paix. La paix, mon Dieu. Quand on a la paix, on a tout. Alors, je renouvelle mes vœux. Je renouvelle mes vœux. Voilà. Et je compte sur vous de continuer à m'envoyer des petits coucous, des petites suggestions. Et vous savez, en dessous de chaque vidéo, je fais toujours un petit descriptif. Et je donne également mes coordonnées. Et si vous avez le goût de faire un bout de chemin avec moi, vous êtes les bienvenus. Vous avez juste à me contacter. Vous trouvez le courriel en dessous de la vidéo. Et on peut regarder ensemble si on est les bonnes personnes pour se faire cheminer. Pour que moi, je puisse vous faire cheminer du mieux. Du mieux possible. N'est-ce pas? C'est tellement important en coaching. Je fais aussi des conférences. Je n'en ai pas fait à date en vidéo, mais ça se fait aussi en vidéo. Je n'en ai pas fait encore, mais ça se fait. On apprend toujours. Moi, je suis en apprentissage. Je suis une entrepreneur et je n'ai pas fini. Je dis toujours, je n'ai pas fini. Et je suis trop jeune pour être vieille. Alors, c'est sûr que si vous m'écoutez, vous avez peut-être une tranche d'âge similaire à la mienne. Et moi, je crois beaucoup à la puissance de cet âge-là de maturité. Je crois à ça et je crois surtout les femmes. On est nombreuses. On a fait beaucoup, beaucoup de cheminements. Et je veux que toutes nous puissions vraiment rayonner, que nous puissions partager, que nous puissions réaliser ce qui nous aspire en respect de nos valeurs. Je veux que nous puissions changer le monde, chacune à notre place. Et sans attendre ce que la société va nous offrir. Elle ne nous offrira rien si nous n'y allons pas prendre notre place. Et parfois, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Je pense à ceux qui m'aident, là, vous faites un bien fou à l'humanité. Puis continuez. Vous n'avez pas besoin d'aller courir sur le mont Everest. Personne de nous n'a besoin de faire ça. Chacune avec nos possibilités. Donc, c'est un appel que je fais au geste d'amour, au geste d'accomplissement. Je sais que nous sommes nombreuses à avoir cette soif d'accomplissement. Et je peux vous dire, en toute humilité, ces petites capsules vidéo, là, sans fla-fla, elles m'ont donné cette impression d'être utile dans une période vraiment pas facile. Et puis, ça a été très, très précieux. Ça m'a gardée, ça m'a gardée comme connectée sur plus grand que moi, sur la collectivité, sur vous, tous les humains au fond, même ceux que j'ai un peu plus de difficultés à accueillir sans juger. Alors, je vais vous laisser avec ça. Je vais même mettre mon nom, là, au début, pour que vous sachiez comment je m'appelle. Peut-être que vous le savez entre-temps. Mais, voyez-vous, je résiste à dire mon nom à toutes les fois. Je l'écris en dessous. En tout cas, j'écris mon courriel. Par déduction, vous avez mon nom. Et je ne veux pas nourrir, là, l'aspect image, l'aspect égo. Je veux nous mettre au défi que les bonnes nouvelles se répandent sans embarquer, là, dans le truc de marketing et tout ça. Alors, en tout cas, je crois ça. Je le crois, voilà. Et je n'ai pas besoin d'avoir un million de vues. J'ai juste besoin de rejoindre la personne qui a besoin d'entendre mon message. Juste ça, ça me suffit. Simplement. Alors, je vous embrasse fort et je vous dis à toutes et à tous, continuons. Continuons notre travail d'amour lumineux, de rayonner le bien-être, le bonheur, même quand ça ne va pas bien. Et quand ça ne va pas bien, juste être authentique et dire, aujourd'hui, ça ne va pas bien. Puis, on peut partager ça. Et là, il y a des personnes qui nous accueillent. Et là, c'est formidable. On remonte la pente vite et puis on fait ça ensemble. On n'est pas isolé dans notre petit coin. Salut! À la prochaine! Je vous embrasse. Très heureuse que vous soyez avec moi. À bientôt! À bientôt!